Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième case du calendrier de l'Avent en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Aujourd'hui on est à Chambéry et je vous propose de rencontrer Clément de la Grolalpine. Bonjour Clément ! Bonjour Clément, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'activité ? Alors je suis cordonnier chausseur, donc j'ai une double activité. Je suis d'un côté cordonnier classique, je répare tout type de chaussures avec une spécialisation sur la chaussure de randonnée et le chausson d'escalade, bien sûr tout le matériel de montagne. Et de l'autre côté, ma deuxième activité est la chaussure, car une chaussure ça s'essaye, ça ne s'achète pas sur internet et en particulier sur une chaussure de randonnée. Mes compétences dans le pied me permettent de conseiller au mieux mes clients afin de trouver la chaussure qui leur correspond le mieux. Comment s'est passée l'activité avec ce deuxième confinement ? Alors moi je n'ai pas fermé pendant le confinement, pas totalement puisque la cordonnerie fait partie des métiers qui sont considérés comme indispensables. Par contre, on a eu une chute complète de l'activité qui a l'APC de plus de 90% et qui est déjà rattrapée, j'ai déjà fait l'équivalent sur une semaine. J'ai vu qu'il y avait différents produits dans le magasin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de leur provenance ? L'idée était de faire un magasin de sport basé sur la chaussure mais pouvoir proposer des produits qui tournent autour de la randonnée. Mon seul objectif est de proposer des produits le plus local possible, bien sûr totalement réparables et je travaille en dehors des chaussures de randonnée qui sont italiennes, uniquement avec des marques françaises, les bâtons sont faits à Grenoble, les tongs sont faits à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu une journée type de cordonnier ? Une journée type de cordonnier, il se passe beaucoup de choses mais en gros il y a une partie d'accueil client pour la récupération du matériel à réparer, donc les chaussures et puis entre deux, beaucoup de temps à l'atelier pour la réparation des chaussures. Je sais que vous avez un petit cadeau pour nos internautes, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui tout à fait, je voulais offrir aux internautes un petit bouquin de randonnée qui est édité par deux chambériens qui ont créé un site qui s'appelle Altitude Rando, c'est un site participatif où vous pouvez déposer vos randonnées. Le bouquin a été édité pour permettre de payer les serveurs du site et aider à rémunérer un petit peu les contributeurs les plus actifs et proposant des randonnées de qualité. Merci beaucoup ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...